Parce qu'un bad boy, c'est un aventurier. Il n'a pas le temps, c'est un aventurier. Quand il vient, il dit ce qu'il veut, il faut ce qu'ils ont à faire, ni vu, ni connu. Elles aiment ça. Parce qu'elles savent que la vie d'un aventurier est plus excitante que la vie d'un gardien qui veut tout faire les choses bien. Les 5 types d'hommes Les 5 hommes dans leur vie ou dans leur lit. Vous savez les gars, quand on atteint un certain niveau dans la vie, quand tu arrives à réaliser tes objectifs, les gens veulent être amis avec toi. Les gens veulent marcher avec toi. Les femmes veulent te courtiser. Elles veulent faire partie de ta vie. Donc si tu es fatigué de courir après les femmes, tu es fatigué de te faire rejeter par les femmes, fais juste de ton mieux pour faire partie de ces 5 types d'hommes que les femmes sont prêtes à tout pour avoir dans leur vie, dans leur lit. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Laisse un like, laisse un commentaire, partage la vidéo et on est parti. Le premier type d'homme que les femmes sont prêtes à tout pour avoir, ce sont les hommes intelligents. Les femmes aiment les hommes intelligents. Les femmes aiment les hommes avec qui elles peuvent apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Est-ce qu'une femme peut s'asseoir avec toi et parler de politique ? Est-ce qu'une femme peut parler avec toi d'histoire ? Est-ce qu'une femme peut parler avec toi de leadership ? Est-ce qu'une femme peut parler avec toi d'entrepreneuriat, de business ? Parce que n'oubliez pas que les femmes se mettent en couple pour prendre. Elles se mettent en couple pour recevoir. Donc, même dans le domaine intellectuel, les femmes veulent recevoir quelque chose. Il y a des femmes qui aiment l'argent, mais il y a des femmes aussi qui aiment recevoir la sagesse et l'intelligence. Les femmes aiment les hommes qui sont dotés d'une certaine sagesse. Quand les gens viennent leur voir pour trouver une solution pour eux, quand les gens viennent leur voir pour demander conseil, ça active, ça éveille un certain intérêt chez les femmes. À votre égard. Ok les gars ? Donc, je ne vous demande pas d'être le plus intelligent du monde. Je ne vous demande pas d'être le plus intelligent du monde entier de la Terre. Non. Je vous demande juste d'être instruit, d'avoir une petite idée dans chaque domaine de la vie. Vous pouvez avoir une idée en droit, vous pouvez avoir une idée en économie, vous pouvez avoir une idée en médecine, vous pouvez avoir une idée en leadership, mais spécialisez-vous sur un domaine qui vous passionne. Si c'est le développement personnel, spécialisez-vous dans ça. Si c'est le leadership, spécialisez-vous dans ça. Parce que les femmes aiment les hommes intelligents. Même si ça ne va pas loin avec cette fille, que vous vous séparez, il faut qu'elle puisse dire de toi qu'avec lui, j'ai appris quelque chose. Avec lui, j'ai appris des choses. C'est une bonne expérience pour moi. Ok les gars ? Donc, si vous voulez que les femmes se battent pour vous, soyez un homme intelligent. Soyez instruit. Le deuxième type d'homme que les femmes sont prêtes à tout pour avoir, ce sont les hommes entrepreneurs. Les femmes aiment les entrepreneurs. Les femmes aiment les hommes qui entreprennent. Parce qu'elles savent qu'un entrepreneur se fait plus d'argent qu'un employé. Un entrepreneur qui ne se fait pas plus d'argent qu'un employé, c'est peut-être un entrepreneur qui commence à peine. Ou qui a des problèmes à décoller. Mais un entrepreneur qui est dans le domaine depuis, qui a déjà pu faire son premier million. Ok ? Son premier milliard. Les femmes aiment les hommes entrepreneurs. Parce qu'elles savent qu'un homme entrepreneur peut répondre à tous leurs besoins. Un homme entrepreneur peut entreprendre dans la relation. Il est capable de décider. Il est capable de l'idée. Il est capable de conduire. Il est capable de diriger. Ok les gars ? Donc, si vous voulez que les femmes se battent pour vous, soyez un entrepreneur. Et si c'est un entrepreneur qui fait des conférences et que les gens témoignent de vos conseils. Les gars, vous êtes partis. Vous êtes partis. Si les gens arrivent à témoigner que depuis qu'ils écoutent vos conseils. Depuis qu'ils assistent à vos conférences. Ils ont pu lancer leur premier business. Ils ont pu lancer leur première activité. Ils ont pu faire leur premier million. Mais la femme va se demander c'est qui cet homme qui pousse les gens à entreprendre. Et ça marche. Et le jour où elle va vous rencontrer, vous n'aurez même plus d'effort à faire. Juste deux, trois mots. Et elle vous dit oui. Pourquoi ? Parce que les femmes aiment les hommes qui entreprennent. Le troisième type d'homme que les femmes sont prêtes à tout pour avoir, ce sont les hommes célèbres. Les femmes aiment les célébrités. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une notoriété. Ils ont un nom. Et elles aussi, elles veulent se faire un nom. Elles savent que si elle marche avec une célébrité ou si elle est l'ex d'une célébrité, les gens vont parler d'elle. Ok ? Les gens vont parler d'elle. Par exemple, prenons la fille de Steve Harvey. Ok ? Laurie Harvey. Celle qui est sortie avec P. Diddy. Celle qui est sortie avec Futur. Celle qui est sortie avec l'office de P. Diddy. Elle est sortie avec plusieurs célébrités. C'est son père qui était célèbre. Elle, elle n'était pas célèbre. Donc, pour se faire un nom, il a fallu qu'elles sortent qu'avec des célébrités. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ? Les femmes, pour se faire un nom, elles sont prêtes à sortir avec des célébrités. Voilà pourquoi un artiste, quand il va dans un pays, il ne force pas avec les femmes. Parce qu'il sait qu'il est célèbre. Les femmes vont venir à lui. Il aura juste le choix. Il a juste le choix. Il a plusieurs options devant lui. Il choisit juste. Parce que les femmes sont prêtes à tout, à se donner aux célébrités. Elles sont prêtes à tout pour avoir une célébrité dans leur lit, dans leur vie, les gars. Bon, maintenant, je ne vous demande pas d'être une célébrité internationale. Vous pouvez être célèbre dans votre université. Vous pouvez être célèbre dans votre lieu de travail. Vous pouvez être le meilleur employé. Ça fait de vous un employé célèbre. Vous pouvez être célèbre dans votre quartier. Même si vous avez une toute petite célébrité, croyez-moi, les femmes vont vouloir vous avoir dans leur lit. Parce que les femmes aiment les hommes célèbres. Le quatrième type d'homme que les femmes aiment, ce sont les aventuriers. Les femmes aiment les hommes aventuriers. Ils aiment les hommes qui aiment les aventures. Voilà pourquoi les femmes aiment les mauvais garçons. Elles aiment les bad boys. Parce qu'un bad boy, c'est un aventurier. Il n'a pas le temps. C'est un aventurier. Quand il vient, il dit ce qu'il veut. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ni vu, ni connu. Elles aiment ça. Parce qu'elles savent que la vie d'un aventurier est plus excitante que la vie d'un garbien. Qui veut tout faire les choses bien. Ok les gars. Parce qu'un aventurier, il voyage. Il va dans les soirées. Il organise des soirées. Il va dans des réunions chiques. Ok. Il va dans d'autres pays. Dans les pays chiques. Dans les endroits chiques. Et elles veulent participer à ça. Ok. Elle veut faire partie de la vie d'un aventurier. Parce qu'elle sait qu'avec lui, la vie est intéressante. La vie est excitante. Avec lui, elle peut oublier ses problèmes. Ok les gars. Donc si vous voulez que les femmes courent après vous. Ayez une vie excitante. Ayez une vie qui a de l'action. Ok les gars. Mettez un peu de piment. Mettez un peu de sel dans votre vie. Parce que les femmes sont prêtes à tout pour avoir un homme qui a une vie excitante dans leur vie. Et le cinquième type d'homme que les femmes veulent, que les femmes sont prêtes à tout pour avoir, ce sont les hommes qui sont sûrs d'eux. Ok les gars. Les femmes aiment les hommes qui sont sûrs d'eux. Parce que quand vous êtes sûr de vous, vous dégagez une énergie. Et cette énergie éveille l'assurance, la sécurité chez la femme. En fait quand elles te voient et que tu es sûr de toi, automatiquement elles prennent confiance. Elles se sentent protégées avec toi. Elles se sentent sûres avec toi. Elles se sentent en sécurité. Ok les gars. Donc si vous voulez que les femmes courent après vous, vous devez avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, les gens ne peuvent pas avoir confiance en vous. Une femme ne peut pas vous faire confiance si vous n'avez pas confiance en vous. Ok les gars. Ok les gars. Donc travaillez sur ces cinq choses. Faites de votre mieux pour faire partie de ces cinq types d'hommes. Je vous rassure que vous n'allez plus jamais courir derrière les femmes. Ce sont les femmes qui vont courir derrière vous. Ce sont les femmes qui vont vouloir vous courtiser. Qui vont vouloir vous parler. Ce sont les femmes qui vont demander votre numéro de téléphone. Parce que vous aurez atteint un certain niveau de la vie. Ok les gars. Donc travaillez sur vous. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à activer la cloche. Laisse un like. Laisse un commentaire. Partage la vidéo. Et surtout.